Musique Nous venions d'être appelés à venir donc participer effectivement aux mesures à prendre pour éteindre un feu qui s'est déclaré dans deux magasins, l'un contenant de la friperie et l'autre des produits cosmétiques. Le feu s'est déclaré de manière assez inquiétante au départ, mais avec l'intervention diligente et intelligente des sapeurs-pompiers, combinée également aux diligences de l'autorité administrative, je veux nommer le sous-préfet, et les agents de la municipalité, nous avons pu très rapidement circonscrire le feu de manière à stopper sa propagation. Comme vous l'avez indiqué, effectivement, c'est comme si nous l'avions senti, parce que depuis des mois déjà, nous n'avons jamais cessé en tout cas d'alerter, d'attirer l'attention des acteurs, des commerçants, des marchands ambulants, des tabliers sur les dispositions à prendre pour éviter ces genres de situations. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas initié, entamé comme action publique de nettoiement, de désencombrement, de sécurisation, mais hélas, ils ont toujours tendance à venir, à revenir. C'est d'ailleurs pourquoi, quand l'incendie s'est déclaré, les sapeurs ont du mal, franchement, au départ, pour intervenir dans les meilleures conditions. Les rues, les ruelles étant jonchées, bouchées par des tabliers, des vendeurs de poissons, un désordre indescriptible. Je pense qu'il y a lieu, évidemment, de reprendre les mêmes actions, d'insister encore pour que ces genres de situations ne se reproduisent pas. Les dégâts sont tenus ? On n'a pas encore fini d'évaluer, mais à ce que nous voyons, nous pouvons peut-être dire, sans risque de nous tromper, que les dégâts risquent quand même de valoir énormément aux propriétaires. Mais heureusement, nous n'avons pu dénombrer aucune victime, en tout cas, aucun blessé. Il n'y a que du matériel, de la friperie et quelques produits cosmétiques. Et j'en profite également pour saluer vraiment la promptitude, le professionnalisme avec lequel les sapeurs-pompiers sont intervenus. Ils sont venus promptement et ont agi et réagi de la meilleure manière, de manière à nous éviter, en tout cas, le pire, il faut le dire. Les choux, le pire, ils sont appréciés dans tous les états, de la lumière, de la lumière, de la lumière, d'hier, de la lumière, 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 de la lumière. Effectivement, nous venions ici au marché central, et nous avions pour appeler l'espace, d'un ouvert à l'escan, d'un ouvert à l'escalier. On a commencé à l'ampleur de l'ampleur. On a été en train de faire des guerres de sapeurs-pompiers. On a été en train de faire des autorités administratives, notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Thiers-Nord. On a été en train de faire des agents de la mairie et de la police. On a été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des problèmes de notre pays. De ce qui nous a emprunté de prendre des gens et de faire des choses, de l'arriver et de la maîtriser. Et nous avons été en train de faire des choses. Depuis quelques mois, depuis le niveau central, avec le ministère de l'Urbanisme, notamment la direction générale du cadre de vie, les policiers, les agents de la mairie, les administratifs, même les responsables du marché, pendant des semaines, ils ont travaillé pour que les tabliers soient occupés par les talibis, et les agents de la mairie, et les magasins de l'économie, afin qu'ils s'en évitent. On va faire ça, on va faire ça, on va dire, on va dire, on va faire ça, on va faire ça, mais à chaque fois, on va faire ça, on va faire ça. Mais on va faire ça, on va faire ça. Et on va faire ça pour faire ça. Et on va faire ça pour qu'ils ont un marché, parce qu'ils ont un marché, alors ce qui est, c'est qu'ils vont comprendre. Merci. Merci.